Salut à tous, moi c'est Tam et aujourd'hui on va parler des menaces qui pèsent sur la biodiversité. Petit rappel, la biodiversité c'est l'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux, qui peuplent notre belle planète. Par exemple, les arbres, les mammifères, les poissons, les algues, les oiseaux, les insectes, etc. Même nous, les humains. Vous vous rappelez ? Alors, la biodiversité menacée, ça veut dire quoi ? Eh bien, cela veut tout simplement dire que parmi toutes ces espèces, il y en a malheureusement de plus en plus qui risquent de disparaître. Et que si ces espèces disparaissent, la biodiversité de notre planète sera beaucoup moins riche. Des scientifiques ont établi une liste de ces espèces menacées. On y découvre que 41% des amphibiens, 13% des oiseaux et 27% des mammifères sont menacés d'extinction au niveau mondial. C'est énorme ! Ça concerne également les requins et les raies, les coraux et même les arbres comme les conifères. C'est triste, car rappelle-toi que la nature nous rend beaucoup de services, comme la nourriture et l'eau potable. Il existe différentes raisons à ce déclin, et nous allons en observer quelques-unes ensemble. La déforestation, par exemple, est l'une de ces raisons, et est directement liée aux activités de l'homme sur la Terre. Mais pourquoi donc les humains suppriment-ils des forêts ? D'une part, à cause de nos habitudes alimentaires. On abat les forêts pour créer des cultures. C'est le cas notamment en Asie, avec la culture de l'huile de palme, qui est énormément utilisée dans certains aliments, comme les biscuits, ou des produits comme les shampoings. Alors, pour avoir toujours plus de zones cultivables, l'homme n'hésite pas à détruire la forêt, ou mettre le feu aux arbres, ce qui fait fuir mes amis au rang outant. C'est ça, la déforestation. Et cela réduit malheureusement les zones d'habitat pour les animaux, et impacte donc directement la biodiversité. Il y a aussi l'élevage intensif pour produire de la viande. Le bétail et la volaille que nous consommons partout dans le monde ont besoin d'énormément d'espace pour grandir. Il faut également beaucoup cultiver de céréales pour les nourrir. Tu vois, tout est lié. Et puis, il y a tous les types de pollution aussi. La pollution sonore des bateaux et la lumière des villes qui perturbent les animaux. Les déchets que nous jetons, comme les plastiques par exemple, qui terminent très souvent dans les océans. Malheureusement, mes amis, les tortues les confondent souvent avec des méduses et les manches, mais c'est très mauvais pour elles. Et parfois, ces déchets se transforment même en pièges pour les poissons. Tout cela représente autant de menaces pour la biodiversité. Une autre cause importante de la diminution de la biodiversité est le réchauffement climatique qui, lui aussi, dépend en partie des activités humaines. Il est provoqué par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, comme le CO2, qui sont émis en grande quantité dans l'atmosphère par nos usines et nos moyens de transport, comme l'avion ou la voiture. Je m'appelle Berry et j'habite sur la banquise au Pôle Nord. Avec l'augmentation de la température, ma banquise fond et je dois me déplacer toujours plus loin pour trouver une zone habitable. À d'autres endroits du monde, d'autres animaux sont impactés par la sécheresse et d'autres catastrophes naturelles. En Belgique, comme partout dans le monde, la biodiversité est aussi menacée. Certaines plantes disparaissent et les insectes pollinisateurs qui consomment leur nectar, comme les abeilles, disparaissent également. Nous dépendons des pollinisateurs pour notre nourriture, comme les fruits, les légumes ou encore les noix. Il y a quand même de bonnes nouvelles, comme par exemple toutes les actions qui sont menées partout dans le monde pour préserver ces espèces menacées et la biodiversité. Il y a de plus en plus de personnes soucieuses de faire du bien à la planète et c'est ça le plus important, car il y a encore du travail. Au WWF aussi, on passe à l'action. En protégeant par exemple les espèces dont la présence est importante pour les écosystèmes. En restaurant les habitats naturels et en les liant entre eux par ce qu'on appelle des corridors écologiques, on permet aux espèces de couvrir de plus grands territoires et de se reproduire. En protégeant aussi les océans, les forêts et toutes les zones naturelles par la création de réserves où mes amis, les animaux, peuvent vivre en paix. Et toi alors, que peux-tu faire ? Toi aussi, tu peux passer à l'action, car pour préserver la biodiversité, il faut que chacun y mette du sien, chez soi et de manière très simple. Tu peux par exemple planter des arbres, construire des abris pour les animaux, faire attention à ce que tu manges et à comment tu te déplaces. Notre comportement joue un rôle super important dans la préservation de la biodiversité. Et surtout, parle-en autour de toi, avec ta famille ou avec tes amis à l'école, car la planète a plus que jamais besoin de nous tous. Et ensemble, on est plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.